Bonjour, Sourine Ahmadou Sen. Bonjour. Voilà, vous êtes le secrétaire chargé de la communication de l'UJTL au Parti démocratique sénégalais. C'est ainsi qu'on parle du retour de Karim Aïsavad au Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Ce retour-là, en tout cas, tous les Sénégalais l'ont attendu. Et il est vraiment presque temps que ce digne-fils du pays, Karim Aïsavad, soit au pays, au moins, pour répondre à l'appel des militants, de ces nombreux militants-là du Parti démocratique sénégalais, qui sont tellement attendus. Et vraiment, ils s'impatientent de voir sa personne. Et vraiment de l'accompagner pour qu'ils puissent, au soir de l'élection présidentielle du 25 juillet prochain, qu'ils puissent vraiment briguer la magistrature suprême, qu'ils puissent occuper cette responsabilité-là. Donc, c'est vrai que Karim Aïsavad va venir pour l'élection présidentielle de 2024 ? Absolument. Cela, rien ne peut l'empêcher, sans doute. C'est notre souhait le plus ardent. Et vraiment, nous sommes en train de nous démêler pour qu'ils soient là. Aujourd'hui, le Parti travaille d'arrache-pied pour monter tous les secteurs au niveau de toutes les communes du pays, sur toutes les tendues du territoire sénégalais. Et pratiquement, la mise sur pied de tous les secteurs du renouvellement des secteurs et des fections du Parti démocratique sénégalais a été établi, a été mis en œuvre depuis très longtemps. Et ce sera bouclé à partir de ce mercredi-là, à partir du 15, définitivement. Donc, ça veut dire qu'on va sans doute faire un congrès d'investiture du candidat Karim Aïsavad. Comment le Parti démocratique sénégalais prépare l'élection présidentielle de 2024 ? C'est Karim votre candidat. Il n'y a pas un plan B, C ou D ? Comme on a eu de cesse à le martelé, nous n'avons pas de plan B, ni de plan C, ni même de plan Z. Nous n'avons que Karim Aïsavad. C'est notre plan tout court. Nous allons nous battre pour que Karim Aïsavad puisse vraiment dignement être le président de tout le peuple sénégalais. Et nous savons que, comme son père l'a fait jadis, c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour ce peuple sénégalais-là. Il n'a pas pu peut-être aller au-delà de ces 12 années-là qu'il a occupé la tête de la magistratrice suprême. Mais quand même que lui-même puisse aller au-delà de ce que les gens ont attendu de Maître Ouad. Et nous savons qu'il a les potentialités requises pour nous faire vivre ces rêves-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les militants du Parti démocratique sénégalais, sans exception, notamment les responsables au niveau local, au niveau national. Tous, ils sont en train vraiment de se battre, de se démêler de part et d'autre pour que vraiment son élection au soir du 25 février 2024 soit une réalité. Donc ça se prépare très bien à l'élection présidentielle au niveau du PDS ? Ça se prépare avec effervescence. Aujourd'hui, partout où vous allez, les gens sont en train de se réunir. Ils sont en train de faire des portes à portes, de taper un peu partout, donc pour réveiller les militants et leur faire comprendre que l'heure aujourd'hui est à la mobilisation. Donc on a sonné la mobilisation partout sur le territoire national. – Êtes-vous d'accord pour l'amnistie de Karim Wad et de Khalifa Abba Kersal ? – Bon, moi, je me réserverai le droit de ne parler que de Karim Wad, sincèrement. Donc je ne parlerai pas du tout. – De Khalifa, donc l'amnistie pour Karim Wad ? – Je parlerai juste de Karim, mais Karim n'a jamais demandé d'amnistie. Il a toujours refusé à ce qu'on mène son nom à l'amnistie. – Vous savez pourquoi ? – Pourquoi ? – Aujourd'hui, par rapport à cette question d'amnistie-là, si Karim Wad sortait, ou bien le Parti démocratique sénégalais, pour dire que nous sommes d'accord pour qu'on amnistie Karim Wad, c'est comme si Karim avait reconnu qu'il a fait les actes-là auxquels on l'a toujours reproché. L'État du Sénégal l'a reproché, bien évidemment. Et il n'en est pas le cas, en fait. Karim n'a pas été coupable d'un acte quelconque que ce soit. Ceux qui sont en train aujourd'hui de chercher à terminer l'image de Karim Wad, ils ont voulu écorner son image en pensant qu'il a acquis des biens d'une manière non conventionnelle ou non reconnue juridiquement au niveau de notre pays. Ils sont allés chercher à tous les niveaux, ils n'ont trouvé aucun sou. Ils n'ont trouvé aucun geste ou acte ou fait vraiment que Karim Wad pouvait faire et qu'ils pourraient l'incriminer par rapport à ces faits-là qu'ils l'ont reproché. Je pense que donc, la logique aurait voulu d'ailleurs qu'on révise son procès. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a toujours demandé, la révision de son procès, rien d'autre. Est-ce que, parce que l'élection présidentielle, c'est pour bientôt, est-ce qu'on aura le temps de refaire son procès ? Non, justement, la question aujourd'hui, ce n'est même plus l'élection présidentielle. Parce que nous, nous pensons fondamentalement que la loi qui a interdit à Karim Wad de s'inscrire sur les listes électorales, et par la même occasion qu'il a interdit d'être candidat, parce que vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous n'êtes pas candidat, ça c'est qu'officier à travers le code électoral, la loi électorale. Cette même loi-là, vous y allez donc au niveau de son article 30, on a bien clarifié que l'interdiction d'inscrire sur les listes électorales se limite dans une durée de cinq ans, ce qui a été épuisé depuis 2019. Donc nous pensons fondamentalement que Karim Wad a retrouvé ses droits civils, les droits qui nous permettent de s'inscrire sur les listes électorales et au demeurant d'être candidat. Donc la question n'est plus vraiment si Karim sera candidat ou pas. Maintenant, la question pour laquelle il a voulu vraiment qu'on révise son procès, c'est que les gens puissent savoir, tout le groupe Sénégalais puissent savoir que Karim Wad a été innocent à tout point de vue. L'après, vous allez au niveau de toutes les juridictions internationales où l'État du Sénégal a amené cette affaire-là, ils ont été vaincus par le camp de Karim Wad, par les avocats de Karim Wad, Karim Wad en personne. Vous avez vu ce qui montre à suffisance que Karim Wad est blanc comme neige en fait. Vous allez, le tribunal de Monaco a donné raison à Karim Wad, la Cour africaine des droits de l'homme a donné raison à Karim Wad, la CDA a donné raison à Karim Wad. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche maintenant l'État du Sénégal de réviser ce procès-là et de savoir que vraiment, ils se sont trompés, ils se sont trompés lourdement par rapport vraiment à la culpabilité de Karim Wad sur ces faits-là d'enrichissement illicite. Parlons de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle de 2024 prévue entre le 6 avril et le 6 mai 2023. Votre avis par rapport à ça, Bamba ? Oui, nous attendons cette révision des listes électorales. C'est le droit le plus absolu de tout le peuple sénégalais, des citoyens qui ont l'âge de voter. Mais qu'on révise les listes et qu'on permette aux gens vraiment d'aller s'inscrire sur ces listes-là et ceux-là qui veulent changer leur lieu de vote et ainsi de suite, qu'ils puissent le faire vraiment dans les meilleures conditions. Ça, au moins, c'est les préalables, c'est les Béhabas d'une élection présidentielle bien organisée. Il faut préalablement qu'on ouvre quand même la révision de ces listes-là. Ça, c'est une obligation. La loi a conféré à tous les citoyens ce pouvoir-là. Voilà, c'est ça. Donc, nous pensons que vraiment, c'est une bonne affaire. Et nous demandons à tous les peuples sénégalais de se mobiliser vraiment pour aller s'inscrire massivement sur ce liste électoral-là. Mais il y a des gens de l'opposition qui pensent que cette période est trop courte. Absolument, elle est trop courte. Moi-même, justement, à mon avis, elle est trop courte. Pratiquement, ça s'étale sur un mois. Est-ce que dans un mois, tous les électeurs peuvent s'enrôler dans ce contexte-là ? Il n'y a pas de problème. Les primo-votants sont tellement nombreux. Vous avez vu, aujourd'hui, la jeunesse est tellement consciente et éveillée par rapport aux questions de l'heure et que tout le monde veut obligatoirement aujourd'hui être électeur et vraiment aller choisir librement celui qu'il prétend peut-être être le meilleur profil pour le pays. Et à ces gens-là, on doit leur donner vraiment l'occasion de pouvoir le faire, quand même, de pouvoir le faire dans les conditions les meilleures. Et si nous revenons également à la loi d'amnistie, moi, je pense que la loi d'amnistie, encore une fois, les gens ont trop souvent tendance à se fourvoyer là-dessus. Une loi d'amnistie ne vise pas individuellement une personne. La loi, elle vise des faits. Également, c'est des faits qui sont cantonnés dans une période bien déterminée. Aujourd'hui, que cette loi entre en vigueur ou qu'elle n'entre pas en vigueur, cela nous reste vraiment indifférent, en fait. D'accord. Et que pensez-vous de l'affaire Adjibou Soumare ? Bon, l'affaire Adjibou Soumare, comme je l'ai dit récemment, c'est mon intime conviction. Adjibou Soumare, c'est un citoyen sénégalais comme tous les autres citoyens. Donc, il a demandé, peut-être publiquement, au présent de la publique, sur une question que tout le monde connaît déjà, peut-être qu'il apporte des réponses par rapport à ça. Peut-être que c'est une question qu'il a posée. Donc, la logique aurait voulu qu'on lui rapporte juste une réponse. Je ne vois pas vraiment autre chose, donc quelque chose de gênant ou vraiment d'extraordinaire. Comme tout bon citoyen, on a le droit à demander de la manière dont la chose publique a été gérée. Nous sommes dans une république. Étymologiquement parlant, la république signifie républica. Donc, ça veut dire la chose publique. Donc, si on gère la chose publique, on doit s'attendre à ce qu'on soit interrogé quand même ou que les individus qui sont aujourd'hui dépositaires de ce pouvoir-là quand même soient demandeurs quand même par rapport à la gestion de ces choses publiques-là. Voilà. Pourquoi, Ahmadou, le Parti démocratique sénégalais refuse de collaborer avec Aminata Touré ? Quel est le problème entre le PDS et Aminata Touré ? Bon, justement, vous savez que tout ce que le Parti démocratique sénégalais a enduré de 2012 pratiquement à 2023 et jusqu'au moment où on parle, pratiquement on l'a vécu avec le concours de Mimi Touré aux côtés du président de la République Makassar. Nous le savons tous. Mimi Touré était déjà ministre de la Justice à l'époque et elle a instruit le dossier-là de Karim Wad avec toute la veillemence qui s'y est à l'époque. Elle s'est battue Coréan pour que Karim Wad soit incarcérée. C'est qu'elle n'a jamais réussi. J'avais vu, elle n'a eu de cesse à marteler qu'aujourd'hui elle accepte que tout le monde soit candidat sauf Karim Wad. Vous pensez que cela ne constitue pas un harcèlement ? Donc c'est pas charnement là sur la personne de Karim Wad sur le Parti démocratique sénégalais en général mais nous ne pouvons le tolérer. Vous ne pouvez pas quand même donner à des gens des coups et attendre à ce que ces gens-là ne réagissent pas. Donc c'est ce qui explique la tension entre Aminata Touré et le PDS ? Et le Parti démocratique sénégalais. Si Aminata Touré aujourd'hui vraiment de bonne foi se répandait et sache qu'elle n'a vraiment pas de leçons à nous donner du tout pour nous les gens du PDS et qu'elle cesse vraiment donc de tenir l'image de notre candidat à tout point de vue mais à part de ce moment-là, tout sera OK. Les choses seront rangées. D'accord. Dernière question, Armadou. Que pensez-vous des mesures prises par l'État pour la baisse du coût du loyer, de la charte de la vie ? Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures ? Bon, par rapport au prix du loyer, moi je pense que c'est une belle mesure. Mais par conséquent, il faut aussi que l'accompagnement qui doit aller avec cette mesure-là soit un accompagnement pratique, qui soit visible. Mais aujourd'hui, vous laissez les loyers, les locataires au temps pour moi, donc à la merci des bailleurs, l'application fera défaut. La preuve aujourd'hui, vous avez vu ces derniers temps, pratiquement toute cette semaine-là, les gens ont eu de cesse à recevoir des plaintes un peu partout sur le territoire national. Cela suppose que donc, il va falloir que quand même l'État soit ferme par rapport à l'application du baisse de ce coût-là du loyer. Et la vie est extrêmement chère dans ce pays-là. Les citoyens du pays, du Sénégal aujourd'hui, souffrent énormément, et nous le savons tous, les gens ne parviennent même plus aujourd'hui à joindre les deux, vous venez à Dakar ici, ou peut-être on dit manger trop souvent qu'il y a des gens qui sont à l'aise, les gens ne parviennent même pas à avoir trois repas. Vous voyez ? Donc, cette vie chère-là, vraiment, il faut que l'État soit de plus en plus vraiment ferme par rapport à ces baisses-là ou à ces mesures prises. Donc, pour soulager vraiment les citoyens d'une manière définitive, les gens sont hyper fatigués. Voilà. Une dernière question, j'ai failli même oublier. Que répondez-vous aux gens qui disent qu'il y a un deal entre le Parti démocratique sénégalais et le président Macky Sall ? Un deal, il n'y en a jamais eu. Aujourd'hui, comment est-ce que les gens peuvent imaginer que le PDS qui a souffert pendant 26 ans pour arriver au pouvoir, après 12 ans de pouvoir, revient encore pour faire dans le deal ? C'est comme si on n'a pas confiance à notre appareil politique. Et la seule manière aujourd'hui de leur donner une réponse aujourd'hui, c'est de leur demander d'attendre que Karouat soit au pays, qu'on soit candidat, incha'Allah, pour 2024. Et ils vont voir par eux-mêmes que nous avons toutes les capacités requises pour gagner une élection présidentielle. Et vraiment, là, nous n'avons pas besoin de nous ranger derrière qui que ce soit ou faire un deal quelconque pour vraiment donner à l'ébliguer la magistrature. C'est même pas honorable, d'ailleurs, de parler de Maitre Ouad, quelqu'un qui a fait 24 fois la prison, qui s'est tellement battu pour les libertés de ce pays, l'entend démocratie entre autres, et penser de son parti que ce parti-là va descendre de si bas, ça, c'est inimaginable, en fait. Donc, maintenant, on comprend. Peut-être que c'est des gens qui sont mal intentionnés, tapis dans l'ombre, qui sont en train aujourd'hui d'alimenter ce débat-là. Mais il n'y a aucun deal entre le PDS et le président Makissa. C'est clair. Voilà. Serigne Ahmadou Sen, Réoum FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci. Merci bien à vous. Voilà. Je rappelle que vous êtes le secrétaire chargé de la communication de l'UJTEL au niveau du Parti démocratique sénégalais. Absolument, c'est le cas. Galé. Absolument, c'est le cas. Galé. Merci.